Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo dans la série sur les jeux de plateforme. On va s'intéresser ici au suivi de terrain, c'est-à-dire au fait que le lutin ou le sprite monte et descendent en fonction du relief quand on appuie sur les flèches droite et gauche. Donc il vaut mieux que vous ayez vu la première version de cette série, la première vidéo de cette série, dans laquelle on initialise les variables, on définit les fonds de scène, etc. Vous n'avez pas codé cette première version, elle vous est proposée. Et ce à quoi on va s'intéresser dans cette version, c'est au codage des fonctions qui vont permettre de monter ou de descendre en fonction du terrain. Donc vous pouvez partir de la version 1 qui est indiquée en haut ici. Et dans la version 2, nous allons d'abord écrire le pseudocode et les diagrammes de flux de deux procédures. La procédure montée quand c'est possible et la procédure d'en descendre jusqu'au terrain. Le principe c'est que le sprite reste toujours juste au-dessus du sol sans qu'il le touche. Donc on part de la fonction déplacer X dans laquelle on a déjà avancé, donc on a déjà avancé de la quantité VX et ensuite on teste si le décor est touché. On a deux situations. La situation de droite où quand on avance, le sprite touche le terrain. Donc il va falloir monter si c'est possible. Monter si c'est possible, ça veut dire que le sprite peut avancer sans avoir à franchir une hauteur trop grande. Ici il doit être bloqué, alors là il peut avancer. Et le deuxième cas c'est s'il avance sans toucher le sol, et bien il faudra qu'il redescende jusqu'au terrain. On va donc s'intéresser au codage de ces deux procédures, monter si possible et descendre sur le terrain, qui seront appelées pour la première quand le sprite touche le terrain, et pour la deuxième quand il ne le touche pas. Alors on va faire un premier essai de codage direct, et donc on part de la fonction déplacer X, donc qui fait avancer le lutin de la distance vitesse X, et ensuite qui teste si la couleur est touchée, et si oui, elle appelle la procédure monter si possible. Donc monter si possible, qu'est-ce qu'elle doit faire ? On doit faire monter le lutin ou le sprite tant qu'il touche la couleur noire. Donc on va faire un répété jusqu'à ce qu'il ne le touche plus. Donc on va dire, on va prendre l'opérateur non, et puis on va prendre, touche le noir, c'est donc un capteur, et on a donc couleur touchée, et là on va prendre le noir. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Et bien on va ajouter un Ay. Donc dans les mouvements, on va ajouter un Ay. Et donc il va arrêter de monter dès qu'il ne touchera plus, et c'est à peu près ça qu'on veut. Alors pour éviter de voir chacune des étapes, on va modifier les caractéristiques de cette procédure, pour lui dire d'exécuter l'ensemble de la procédure sans rafraîchir. Donc il va exécuter cette procédure, et l'affichage ne se fera qu'après que le lutin soit monté. Alors j'y vais, je passe en plein écran, et je clique sur le drapeau vert, j'appuie sur la flèche gauche, etc. Et hop, je vois que le lutin franchit les étapes sans difficulté. Bon, pour l'instant il ne les descend pas. Alors j'ai quand même une petite difficulté ici, c'est que je n'ai pas envie que le lutin franchisse le mur. Donc il faut que je modifie mon algorithme pour monter. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Et bien après avoir avancé, et touché le noir, avec la fonction déplacer X, on va monter de la hauteur maximale autorisée. Et à ce moment-là, on va tester si le lutin dans cette position touche toujours le noir ou pas. Donc la première possibilité, c'est qu'après être monté, le lutin ou le sprite touche toujours le noir. Dans ce cas-là, on le fait revenir à sa position initiale. Et la deuxième possibilité, c'est qu'après être monté, et bien il ne touche plus le noir. Et dans ce cas-là, on va le faire redescendre jusqu'au terrain, et il pourra continuer sa route. Alors cet algorithme, et bien on va le coder, on va d'abord l'exprimer sous forme de pseudocode. Alors donc la première chose qu'on fait, après avoir avancé de vitesse X dans la procédure déplacée, dans la procédure montée si possible, on va ajouter 1,5 fois la vitesse horizontale en vertical. Et si le décor est touché, ce qui correspond à ce cas-là, et bien on va revenir en arrière, c'est-à-dire on va retrancher la même valeur à Y, et on va retrancher à X la vitesse X. Et donc le sprite sera revenu à sa position originale. Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire ? Après être monté, on doit redescendre jusqu'au terrain. Donc tant que le décor n'est pas touché, on va retirer 1 à Y, et dès qu'il sera touché, on va rajouter 1 à Y pour que le sprite soit juste au-dessus du terrain. Alors ça, c'est la formulation de l'algorithme avec le pseudocode, mais on peut aussi l'exprimer sous forme de diagramme des flux. Et là, dans ce cas-là, on ajoute 1,5V à Y, puis on teste si le décor est touché. Si oui, on revient en arrière en retirant vitesse X à X et 1,5 fois la vitesse à Y, puisque c'est ça qu'on vient d'ajouter. Et puis sinon, eh bien, si le décor n'est pas touché, on va retirer 1 à Y, tant que le décor n'est pas touché, et quand il est touché, on va rajouter 1 à Y. On va maintenant passer du pseudocode au code lui-même, et on va commencer par retirer les blocs qu'on avait écrits pour la procédure montée si possible. Et ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que j'ajoute d'abord 1,5 fois la vitesse horizontale à Y. Donc là, c'est dans les mouvements. J'ajoute à Y 1,5 fois, donc un opérateur 1,5 ou 1,5 fois la vitesse X. Et ensuite, ce que me dit mon pseudocode, c'est que je dois tester si le décor ou si le noir est touché. Donc je prends une condition, je prends une condition 6, et là, je vais tester si je touche le noir. Donc ça, c'est un capteur. Je prends couleur touchée. Je sélectionne la couleur, ici la pipette, et ensuite la couleur. J'aurais aussi pu amener directement la luminosité à zéro. Ça aurait marché aussi si c'est un noir parfait. En tout cas, il faut faire bien attention à ce que la couleur testée soit absolument toujours la même dans tous les arrière-plans. Alors, quand je touche toujours la couleur après être monté, ça veut dire que je dois revenir à la position initiale. Donc dans les mouvements, je vais mettre ajouter à X et ajouter à Y. Donc ce que je dois faire, je dois retirer vitesse X à X. Opérateur, je vais mettre ajouter moins une fois vitesse X à X et pour Y, moins 1.5 fois vitesse X toujours. Donc là, je suis revenu à la position initiale. Et ce dont je me rends compte, c'est que je n'aurais pas dû faire un si simple, j'aurais dû prendre un si sinon. Ici, donc, c'est celui-là que je devais prendre. Donc je le mets à la place et je vais pouvoir traiter avec ici sinon le deuxième cas où je ne touche pas le noir après être monté. Donc dans ce cas-là, ce que je dois faire, c'est redescendre. Je vais répéter jusqu'à ce que je touche le noir. Ajouter moins 1 à Y. Donc j'ajoute moins 1 à Y. Donc je descends. Et ensuite, une fois que je touche le noir, je vais ajouter un Y. Voilà. Et donc là, ça y est, j'ai fini mon code pour la fonction montée si possible et je vais pouvoir la tester. Donc je clique sur le plein écran, le drapeau vert, et j'avance, il monte et il est bloqué au mur. Alors, donc tout va bien a priori. Eh bien non, pas tout à fait parce que j'ai fait une erreur. Quand j'ai recopié le pseudocode ici qui me disait d'ajouter 1,5 fois la vitesse horizontale à Y, eh bien j'ai rajouté en fait la vitesse X qui peut être positive ou négative. Et si jamais je vais vers la gauche, eh bien je ne vais pas rajouter 15, je vais retirer 15. Au lieu d'ajouter vitesse X, j'aurais dû rajouter vitesse horizontale. Donc vous voyez, c'est un genre d'erreur qu'on fait facilement et qu'on ne trouve pas forcément à tous les coups. Donc la correction importée, c'est de remplacer la vitesse X par vitesse horizontale ici, mais également ici. Une fois cette correction effectuée, je vais m'occuper de la fonction qui fait descendre le sprite avec le terrain. Cette fonction, c'est la fonction de descendre sur le terrain qui est assez simple. Tant que le décor n'est pas touché, eh bien on descend, c'est-à-dire qu'on retire 1 à Y. Une autre manière de le dire, c'est répéter jusqu'à décor touché, retirer 1 à Y. Et une fois qu'on touche le décor, eh bien on remonte d'un pixel, c'est-à-dire qu'on ajoute 1 à Y. Vous avez ici donc le pseudocode et le diagramme des flux. Et on va passer au codage. Le pseudocode et le code correspondant à la fonction descendre correspond à la deuxième partie de la procédure montée si possible. Donc il suffit que je duplique cette deuxième partie et que je la mette dans la fonction descendre sur terrain. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est de modifier la procédure pour qu'elle s'exécute sans rafraîchissement après chaque instruction. Elle sera rafraîchie à la fin de l'exécution de la procédure et comme ça on ne verra pas tous les petits mouvements intermédiaires. Alors testons. Je clique sur le drapeau vert et ça y est, cette fois-ci mon sprite monte et descend et il est bloqué quand il y a un mur qui est plus haut que lui. Voilà. On a terminé la version 2 et dans la prochaine version on verra les sauts du lutin. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada